On s'y attendait, mais les images n'en sont pas moins désolantes. L'ouragan Hélène, qui a fait des ravages dans le sud-est des États-Unis, et malheureusement, au moins 40 personnes ont perdu la vie. Le système a depuis été rétrogradé en tempête et poursuit sa course vers le nord. Adi Hassid. Des rues transformées en rivières, des quartiers entièrement submergés et des vents soufflants à plus de 200 km heure. L'ouragan Hélène n'a pas épargné le sud-est des États-Unis. La priorité est désormais de sauver des vies, affirme le gouverneur de la Caroline du Nord. Il s'agit, dit-il, de l'une des pires tempêtes de l'histoire moderne pour certaines parties de l'Ouest de l'État. De Tallahassee, en Floride, à Charlotte, en Caroline du Nord, des rafales de vents violents ont causé de nombreuses chutes d'arbres et arrachés des toits. Les équipes de secours, quant à elles, n'ont pas eu une minute de répit. Nous avons effectué des sauvetages aquatiques toute la nuit, disent pompiers. Le nombre de sauvetages se compte par centaines dans certaines villes de la Floride. Les pompiers ont même dû intervenir pour une maison inondée et en proie aux flammes. Après une nuit infernale, la tempête a finalement été rétrogradée de catégorie 4 à 1, laissant derrière elles des dommages importants. Pour franchir les rues qui ont été inondées, certains habitants se servent de leurs embarcations. Même si certaines parties de la montée des eaux se retirent en Floride, l'eau est toujours présente et elle est dangereuse, dit cette porte-parole de la FEMA, l'Agence fédérale des gestions d'urgence. Dans d'autres secteurs, les embarcations emportées par le courant ont échoué sur les terrains des maisons. En Géorgie, un sauveteur a même trouvé la mort lors d'une opération qui a viré au drame. C'était l'un de nos meilleurs qui a perdu la vie en essayant de sauver des vies, affirme le gouverneur Brian Kemp. Vendredi matin, plus de 4 millions d'Américains étaient privés de courant en raison de la tempête. Le président américain Joe Biden a pour sa part exhorté les habitants à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités locales. Le nettoyage annonce un complexe dans les jours à venir et pourrait s'étendre sur plusieurs semaines, voire des mois, tandis que le risque de glissement de terrain demeure fort présent. À Zéacine, TVA Nouvelles.